Les cancers, vos messages pour ce mois d'octobre 2024. Le premier, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. Nous avons le 3 de Pentacle. Vous êtes sur le fait de construire, d'élaborer en équipe, avec du soutien, avec des conseils. On n'est pas seul. Vous mettez en place quelque chose de très concret. Et vous allez chercher soit des renseignements, soit vous allez pouvoir établir quelque chose de très solide. Et vous ne vous sentirez pas seul pour ce mois-ci. Il y a du monde autour de vous. On vous soutient. Alors, vous mettez peut-être en commun des compétences à un, enfin à plusieurs. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à un projet. Là, on voit que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour grandir, pour bâtir, pour construire. On y va quoi ? On y va et on y va en étant très sûr de soi. Avec cette carte de l'Empereur, on parle de stabilité, d'ancrage, de décision, mûrement réfléchi, prise avec sagesse. Pour certains, on peut vraiment s'établir à son compte, mettre en place son entreprise, ou avoir des bons retours de la part d'un patron ou de quelqu'un qui représente l'autorité. D'avoir une énergie très masculine. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on le fait quoi. On le fait et surtout quand on a un super joli projet. On a quand même l'Empereur et l'Impératrice. Donc, on a le couple. Vous avez un projet qui est en train de voir le jour, qui est sur le point de voir le jour, qui est en maturation, en gestation et qui vraiment va vous apporter de l'abondance. Ça demande de la patience, ça demande d'être carré, d'être droit dans ses bottes. Mais en tout cas, ça vous apporte la joie, le bonheur, la satisfaction, le fait d'y voir clair. C'est vraiment la mise en place de quelque chose qui est destiné à grandir, à être solide. solide et vous allez vraiment vous sentir soutenu, accompagné, guidé. Vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre vos objectifs. Quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir en sécurité et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous met la joie, qui vous met le bonheur, qui vous fait vraiment heureusement plaisir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a le 6 d'épée. Le monde et le roi de coupe. Eh bien, vous allez prendre de l'âge pour ce mois-ci, les cancers. En tout cas, vous retrouvez quelque chose de plus paisible, de plus calme. Vous savez prendre du recul par rapport à la situation. Vous quittez une zone de turbulence. Et avec ce 6 d'épée, eh bien, on se sent beaucoup mieux, plus apaisé. On retrouve un équilibre au niveau de ses émotions, au niveau de ses pensées, au niveau de ses communications. On se libère, on atteint un objectif et on retrouve sa confiance. C'est la guérison du cœur. C'est le fait de se sentir épanoui, serein, bien dans ses émotions, dans ses relations, dans ses activités, dans sa famille. Vous allez pouvoir, là, prendre une nouvelle direction. Vous entamez à un nouveau cycle. Nous, le fait peut-être, effectivement, de mettre en place un nouveau projet. Pour certains, ça va être le fait de se mettre en couple ou de quitter une relation qui n'était plus acceptable. Mais dans tous les cas, ça vous fait un bien fou. C'est quelque chose qui va vous guérir, pour certains, ou qui vous apporte l'épanouissement pour d'autres. On voit que là, on se sent bien, on est serein, on est épanoui, on est heureux. On a le liste qui nous parle soit, effectivement, de sérénité, de retrouver de l'apaisement, ou encore d'officialisation. On officialise un départ, un divorce. Pour certains, ça va être plus douloureux, ça peut être un deuil. Mais là, dans tous les cas, on retrouve quelque chose de plus sain. Et on le dit, on l'annonce, on fait les choses en étant droit dans ses bottes. Il y a de la bonne surprise, il y a de l'invitation, il y a des réjouissances, il y a un cadeau, quelque chose qui vous apporte du bien par rapport à un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On en discute, il y a pas mal de communications, d'échanges, ou c'est vraiment en rapport avec un couple, ou par rapport à une fratrie, ou tout simplement des communications avec une personne qui vous apporte du bien. Ça peut être effectivement avec un bâtiment étatique, ça peut être par rapport à une entreprise. C'est le fait vraiment de prendre du recul, de savoir prendre de la hauteur, de faire le point. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive là, qui vraiment vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous permet d'atteindre un objectif et de vous sentir plus serein. Alors certains, effectivement, vont se retrouver en statut de célibataire, mais c'est quelque chose qui vous permet de guérir, de vous sentir plus épanoui, plus heureux. On se sent bien, on atteint vraiment un objectif, on a de la bonne surprise, des bons échanges, des invitations, des réjouissances, qui vous permettent de retrouver confiance en vous. Ou alors, on a des nouvelles d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, peut-être quelqu'un qui porte la robe, qui vous apporte des bons conseils, qui vous permettent de passer à l'action, de pouvoir prendre des choses en main. Pour tout ce qui touche aux activités pro, ou aux activités de tous les jours, on a l'as d'épée, le cavalier de pentacle, et le set de pentacle. Alors déjà, on y voit clair, c'est le début d'un cycle, c'est le fait d'avoir le déclic, le fait de savoir prendre des bonnes décisions, de trancher, d'y aller. Ça peut être aussi, bien sûr, une décision, une nouvelle qui vous arrive, qui va vous informer d'une situation. Là, on voit qu'en tout cas, vous êtes déterminé à avancer, à avancer avec courage. Vous prenez une nouvelle direction. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent du tarot, mais il est courageux, il est tenace, il est efficace, il ne prend pas de risque, mais il atteint toujours ses objectifs. Même si ça prend du temps, même s'il se demande de faire des efforts, vous allez y aller, pour être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Oui, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance, avec ce set de pentacle, vous allez prendre un moment peut-être de pause pour réfléchir, pour décider la manière dont vous allez procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Donc oui, ça prend du temps, ça demande du courage d'y aller. Mais on vous fait confiance, vous vous faites confiance, vous êtes sûr de ce que vous mettez en place, vous avez des idées très claires. On a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'évolution lente mais sûre, quelque chose qui est destiné à s'épanouir, à vous apporter du bien, du mieux. On prend les bonnes décisions, je vous l'ai dit, il y a bien quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé, avec confiance ou par rapport à quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut-être représente l'autorité. On a l'ours, donc ça peut parler de quelqu'un qui a du pouvoir, ça peut être un patron, ça peut être le fait de se dire je dois trancher, décider, quitter une entreprise, mais dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui va être annoncé. Ça peut être le patron qui vous annonce que vous allez pouvoir avoir plus mais qu'il va falloir encore un petit peu patienter. Eh bien tiens, l'ours il est là, donc on voit bien qu'on prend les bonnes décisions avec force, avec autorité, on retrouve confiance en soi, on débloque une situation qui a demandé du temps, du courage, qui a été peut-être parsemée d'obstacles, d'embûches, qui vous a demandé vraiment d'y aller, de ne pas lâcher l'affaire. Et par rapport à un contrat, une union, un accord, on prend les décisions qui s'imposent par rapport soit à ce patron, soit par rapport à vous-même. Peut-être êtes-vous maintenant sur le point de vous établir, de vous établir à votre propre compte, pour mettre à jour vos projets. Vous allez faire les choses vraiment avec détermination et vous ne reviendrez plus dessus. Il y a quelque chose qui va vous apporter l'abondance, même si ça demande un petit peu de patience pour être certain de récolter comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez. Mais c'est bien quelque chose qui va s'établir dans le temps, qui va vraiment s'ancrer tranquillement, mais sûrement. Au niveau concret, matériel financier, on a le neuf de bâton, qui nous parle qu'on est dans la dernière ligne droite, qui a une période qui a duré longtemps, ou qui dure depuis un certain temps, qui vous épuise, qui vous demande du courage, des efforts. On vous dit qu'il est temps de vous protéger, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes vraiment dans le sprint final, pour pouvoir ensuite souffler. Voilà. Les choses s'améliorent. On passe du neuf de bâton au dix d'épée. Mais le dix d'épée, c'est bien la finalité de quelque chose. Quelque chose qui s'arrête, qui vraiment va vous permettre d'y voir plus clair. On boucle quelque chose, les choses s'améliorent, ça va dans le bon sens, mais il s'agit là de rester dans les starting blocks, de ne pas lâcher l'affaire maintenant, parce que vous êtes vraiment sur le point de vous libérer d'une situation qui a été pesante. Voilà. Il y a la grande transformation juste derrière. On fait tableau rase du passé, on s'allège, on fait du tri, on fait du ménage, on oublie ce qui est vieux, ce qui est mort. On passe à la suite. Vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Quelque chose qui vous permet d'y voir clair, de vous sentir en pleine confiance, et d'aller beaucoup mieux. On va vraiment vers la construction de projets qui sont vraiment destinés à vous apporter de l'abondance. On a de l'opportunité, le coup de chance, le coup de bol. Mais donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a vraiment le fait de l'avoir, cette opportunité qui arrive, si tant est que vous gardiez les rênes en main et que vous soyez déterminé à y aller. Soyez confiant, ayez confiance en vous, où il y a quelqu'un dans votre entourage, sur qui vous pouvez compter, un ami fidèle, loyal, quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, qui a une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui vous apporte de la bonne nouvelle. Le fait de retrouver l'espoir, de guérir d'une situation, de mettre en place un projet, sur du moyen, sur du long terme. On vous met à l'honneur, vous êtes vraiment satisfait. C'est vraiment un aboutissement, un redémarrage, on se libère de quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient complètement, quelque chose que vous souhaitez. On vous reconnaît, on reconnaît vos compétences, vous retrouvez l'apaisement, vous pouvez avancer avec confiance. Il y a vraiment le petit coup de bol qui va faire que vous vous sentirez peut-être inattaquable. La surprise, donc l'autre message, l'inattendu pour ce mois-ci, le 3 de Pentacle que l'on retrouve là. Donc on est bien sur le fait de construire, de mettre en commun des compétences, d'avoir du soutien, du travail d'équipe, peut-être d'intégrer une nouvelle équipe de travail ou de s'associer avec plusieurs personnes ou une personne pour pouvoir construire quelque chose de durable. Vous allez faire ce qu'il y a à faire en tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts. Voilà, c'est la victoire, c'est la réussite. On reconnaît, vous passez la ligne d'arrivée en premier. Il y a une satisfaction là, le fait de mettre en place, d'atteindre un projet. On reconnaît que c'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vraiment le fait d'atteindre ce que vous souhaitez grâce au soutien, à la persévérance, à la solidarité. Voilà, vous partez sur un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle activité, une nouvelle relation. quelque chose vraiment qui vous permet de vous sentir revivre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait d'avoir envie de se lever le matin parce qu'on est plein d'énergie, plein d'ambition, plein de projets et qui sont destinés vraiment à grandir, à évoluer. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide. On peut aller chercher effectivement des renseignements ou se former, aller chercher des appuis, des aides par rapport à des personnes qui ont les compétences, qui ont le savoir, qui sauront vous guider, vous appuyer. On parle bien d'atteindre un objectif, vous vous stabilisez, vous atteignez ce que vous souhaitez vraiment. Vous atteignez quelque chose de très sécurisant. Alors peut-être en rapport avec une entreprise où vous-même allez savoir prendre de la hauteur, voir les choses dans leur globalité, mais il y a bien quelque chose qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez. Et même si ça vous fait turbiner, même si ça vous fait un petit peu stresser, c'est normal, c'est nouveau, c'est tout neuf, c'est jeune encore. Donc ce qui serait inquiétant, c'est justement de ne pas s'en faire, d'être trop sûr de soi. Mais par rapport à ce qui vous a fait ou ce qui vous fait encore un petit peu turbiner les pensées, n'ayez crainte. Vous avez la victoire, la réussite, le fait vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Il y a également le projet qui se met en place, le souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a la guérison, le fait d'avoir des bonnes communications, le fait vraiment de pouvoir mettre en place une nouvelle activité avec beaucoup de perspicacité, d'intelligence, de ruse, peut-être pas, mais en tout cas vous saurez comment agir et réagir pour vraiment atteindre vos objectifs et y voir très clair. Voilà le cancer, bon mois d'octobre.